Cet été, on part au Seychelles. Et comme la vie est belle, j'ai concorté un programme où on ne manquera aucun des sites incontournables à visiter. T'es sérieuse ? C'est quoi ce planning au pas de course ? Il y a au moins un moment où j'aurai une pause. Une pause besoin naturel ? T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Tu as 5 minutes de pause entre la randonnée et la visite de la cascade. Par contre, si tu veux profiter du séjour, il ne faudra pas trop traîner parce qu'après on enchaîne avec d'autres visites. Ça, c'était moi il y a 8 ans rêvant de vacances idéales. Et les vacances idéales, c'était forcément voyager à l'étranger dans des destinations touristiques lointaines, partir à la découverte du monde, de ses paysages et de sa richesse de culture. Ce dépaysement passait forcément par le fait d'être toujours dans l'action, telle une aventurière enchaînant les activités. Et comme beaucoup d'entre nous, je ne savais pas bien ce que je fuyais, mais je pensais savoir ce que je recherchais. Jusqu'en 2014, je pensais que pour voyager, il fallait partir à l'autre bout du monde dans une quête effrénée de visites de pays et de courir pour cocher toutes les cases de la liste des sites touristiques à visiter. Toujours plus loin, toujours plus beau, toujours plus vite. Une majorité de mes choix étaient dictées par les représentations normées de ce que devait être le voyage réussi. Pourtant, à mon retour, mes batteries étaient épuisées par ce rythme de speedy Gonzales. Finalement, même pendant les vacances, je n'avais pas lâché prise et surtout, je n'avais rien changé de mon quotidien déjà à 100 à l'heure. Mais quand à la rentrée, tu retrouves tes collègues ou ton entourage et qu'on nous pose la fameuse question « Et toi, tu es parti où cet été ? » Tu pouvais affirmer ton appartenance à la tribu des voyageurs des pays lointains. Et au passage, nourrir aussi ton besoin d'estime grâce aux voyages personnalisés et hors sentier battus que tu avais organisés toi-même. Et tu suscitais également l'admiration de ton entourage. Et oui, il faut bien amortir le temps passé à organiser ses vacances personnalisées à l'autre bout du monde. Pour un autre, son besoin d'estime se nourrit parce qu'il a délégué son organisation de son circuit en Tanzanie à un professionnel. Il a pu séjourner dans un lodge éco-responsable. Ou encore, il y avait aussi l'aventurière qui, elle, était partie à la conquête de l'Ouest en sac à dos, sans organisation préalable, a également voyagé hors sentier battu. Le voyage à l'étranger révèle en réalité un biais connectif dont on n'a pas nécessairement conscience, qui s'appelle l'effet de réactance. Ce biais, c'est l'idée d'aller à contre-courant pour prouver que l'on est libre de nos choix. Tout le monde vante les vacances dans des eaux d'Halloween inclusives. Dans les années 70, un nouveau type de vacances a de plus en plus de succès, le club de vacances. Ok, dans ce cas, j'irai passer deux semaines chez l'habitant. Au fil du temps, en écoutant attentivement les récits épiques des vacances de chacun et de chacune, j'avais le sentiment que ça disait quelque chose de nous, de notre société. J'ai donc éprouvé ce besoin de vérifier mes réflexions personnelles sur le sens du voyage et de déconstruire certaines idées reçues que nous avions peut-être autour du voyage idéal. Pour me faire un avis, je préfère toujours comprendre avant d'agir. Au fond, voyager, à quoi ça sert ? J'ai mis quatre hypothèses pour tenter d'élucider la question. Première hypothèse, est-ce qu'on part en vacances pour fuir son quotidien ? Que révèle de notre société contemporaine ce besoin de partir ? Il y a cette espèce de recherche un peu fantasmatique, une espèce de paradis qu'on va toucher du doigt quelques semaines par an, mais aussi parce que l'ici devient trop contraignant, trop pétriqué, manque de convivialité. Je pense qu'on devrait vraiment profiter de l'occasion pour avoir une réflexion sur nos conditions de vie ici et sur ce pourquoi on va chercher une espèce de compensation, de consolation ailleurs de manière aussi frénétique que ça. Deuxièmement, est-ce que le voyage idéal n'est pas normé socialement ? Et si notre imaginaire actuel, représentant ce que devrait être le voyage idyllique, ne s'est pas finalement construit inconsciemment à travers l'histoire, les médias traditionnels et plus récemment en étant influencé par les réseaux sociaux ? C'est qu'il faut avoir en tête qu'on apprend à partir en vacances. Il y a tout un processus de socialisation qui peut paraître inné mais qui ne l'est pas en fait. Troisièmement, structurer son temps de vacances. Je me suis interrogée là-dessus. Est-ce que c'est pas aussi la continuité de notre époque qui encourage quelque part une forme de surconsommation dans toutes les sphères de notre vie, avec encore une fois son lot de performances et d'efficacité ? Est-ce que ça devrait être un moment plutôt de contemplation, de réflexion sur son mode de vie ? Le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa. Selon lui, l'accélération de notre société nous pousse à faire de nos loisirs, de nos vacances, des moments optimisés. Nous aurions versé, là aussi, dans le productivisme et il faudrait donc renverser notre rapport au temps. Et enfin, est-ce que voyager loin n'a pas quelque part une forme de prestige ? Est-ce que c'est la distance qui n'est pas ce prestige ? Est-ce que les vacances ne sont pas comme tout autre objet de consommation quotidienne, un marqueur de statut social ? J'ai donc tenté de déconstruire ces normes sociales autour du voyage idéal dans une société occidentale. Ces questionnements étaient la première étape d'une reconversion pour tenter de passer, pour ma part, d'une consommation touristique un peu fast travel vers un modèle peut-être plus conscient.